Allô les filles! Donc aujourd'hui je fais une deuxième coiffeur pour le retour à l'école. Puis c'est, dans le fond, c'est une deux petites tresses comme ça sur le côté qui sont rattachées en arrière avec une petite boucle que vous pouvez choisir. Puis c'est super simple à réaliser, donc si vous voulez savoir comment, ben continuez à regarder! Donc premièrement, on va venir brosser nos cheveux pour tout démêler les nœuds. Donc prenez une brosse ou un pein, là. Ensuite, on va venir séparer nos cheveux dans le milieu. Ensuite, ce que je fais, j'enlève un peu de mon toupette dans le fond d'un côté, puis je vais venir l'attacher avec une petite barbépine, juste pour enlever du chemin. Puis après ça, je vais prendre une section de cheveux, pas trop grosse, puis c'est cette section-là dans le fond que je vais commencer à tresser. Puis je vais la tresser à peu près jusqu'à la moitié de la couette. Là, je vais venir mettre une petite barbépine juste pour la tenir en place, parce que dans le fond, on ne les attachera pas avec des élastiques. Là, c'est simple, je vais juste venir répéter la même chose, mais de l'autre côté de mes cheveux. Là, ce que je viens faire dans le fond, c'est que je viens placer mon toupette comme il faut, comme c'est ici. Puis là, ce que je vais faire, je vais enlever les deux barbépines que j'avais mis sur mes tresses, puis je vais simplement rejoindre mes deux tresses à l'arrière. La dernière étape, dans le fond, ça va être de venir prendre une petite boucle comme ça, la celle de votre choix. Moi, j'ai repris la même que dans mon autre vidéo. Puis, c'est simplement de venir attacher tous vos cheveux ensemble, comme les deux tresses, comme pour faire une demi-couette, là, si on veut. Fait que tout attacher ça ensemble, puis c'est le résultat final. Sous-titrage Société Radio-Canada